Bonjour à tous. Où en est vraiment le passeport sanitaire ? On entend tout et l'inverse de tout dans tous les sens. On va démêler le vrai du faux. D'avant, je vous le dis, ça n'est pas du tout joué. Ça n'est pas du tout fait. Et on va en parler très concrètement. D'un côté, on entend l'Union européenne, de l'autre côté, le gouvernement français. Et vous allez voir de manière assez inédite une espèce de prudence dans la bouche notamment de Véran parce qu'ils sentent bien que le mécontentement, l'opposition et la résistance montent dans le peuple français. Et on va voir ce que nous allons faire, pas plus tard que dans les jours qui viennent. Je vais vous dire ça très concrètement. Notamment, je souhaite que le samedi 3 avril, notez déjà ça, soit à Paris et partout en France, une grande journée de résistance nationale pour la liberté et contre ce passeport sanitaire pour le Frexit. D'ailleurs, au passage, parce que c'est intimement lié. On y reviendra dans les heures et les jours qui viennent, évidemment. D'ailleurs, ce samedi, samedi dernier, 27 mars, bravo à tous les référents des Patriotes qui ont organisé les rassemblements partout en France. Il y avait du monde, il y avait une bonne ambiance, il y avait de l'énergie et de la combativité. Bravo à vous. On continue. À Paris, ce dimanche, 28 mars, il y avait un monde fou. Et pour la première fois, nous avons fait un cortège entre le ministère du Travail et le ministère de la Santé. Il y avait plus de monde que jamais. Plus de monde que jamais et des centaines de zombies, d'hommes en blanc, d'hommes masqués qui montrent le monde covidiste qu'ils veulent construire, celui des QR codes et du passeport sanitaire, justement, celui que nous combattons de toutes nos forces. Nous allons faire du samedi 3 avril une très, 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 très grande journée. Et on voit que c'est en train d'être exponentiel. La mobilisation augmente extrêmement vite. Je pense que ce sera explosif samedi prochain. Et tant mieux ! À ce sujet-là, je vous remets sous la vidéo, en lien, en description, la grande pétition nationale, la plus grande de toutes, largement, plus de 100 000 signatures déjà, contre le passeport sanitaire, justement. Si vous ne l'avez pas signé, vous la signez, s'il vous plaît, maintenant. Et vous la partagez autour de vous, vous la mettez sur vos réseaux sociaux, sur tous vos réseaux sociaux. C'est maintenant qu'il faut faire une démonstration de force et de résistance. Très extrêmement important. Et puis rejoignez-nous. Le combat, il ne va pas se mener tout seul. Et vous n'allez pas le mener tout seul dans votre coin. En plus, c'est déprimant d'être tout seul. Venez avec nous. C'est la carte orange d'adhérent aux Patriotes et c'est le passeport pour la liberté, la résistance et la France. C'est le passeport contre le passeport sanitaire. C'est l'anti-passeport sanitaire. Le lien pour adhérer, réadhérer, pour faire un don de soutien à toutes nos actions, et vous voyez qu'elles sont très nombreuses, donc coûteuses, se trouve sous la vidéo en description. Tout ça est largement défiscalisé pour vous. Renseignez-vous. Le lien pour adhérer, réadhérer est également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, il vous suffira de cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Bravo à ceux qui font un don de soutien pour nos actions. Alors, ce passeport sanitaire, on en est où ? Je vous parlais d'une nuit européenne. Justement, sur RTL et LCI, ce 28 mars, il y avait un commissaire européen, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de légitimité, qui n'a pas été élu, qui n'est responsable devant personne. C'était Thierry Breton. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Alors, il est commissaire européen en charge des vaccins, notamment. Bon. Et alors, il a dit, lui, que, ça a fait du bruit, il l'a même montré à l'écran, le passeport sanitaire devrait être disponible dans toute l'Union européenne, donc pour les 27 pays, d'ici le 15 juin prochain. Bon. C'était un projet qui avait été dévoilé par la Commission européenne le 17 mars dernier. Donc, on voit qu'il veut aller vite. Alors, je cite Thierry Breton. Thierry Breton qui, à mon avis, est beaucoup plus problématique que le variant du même nom, entre nous. Bon. Alors, il dit, c'est un certificat sanitaire qui démontre votre état. Premier énorme problème. Votre état, date santé, rupture du secret médical. On l'a déjà analysé, mais ce passeport sanitaire, c'est un passeport de discrimination et d'apartheid. Et c'est la rupture du secret médical. Il dit, je le cite, on y trouvera votre date de naissance, le numéro de votre passeport certifié avec le QR code. « Et si vous avez été vacciné, le type de vaccin que vous avez eu, et si vous avez des anticorps, pour ceux qui n'auront ni vaccin ni maladie, on trouvera l'état de votre test PCR. » Il dit, ce sera sous forme numérique ou papier. Alors, c'est très flou sur ce qu'il va concerner, ce passeport sanitaire. Parce que certains nous disent, oui, mais le passeport de l'Union en peine, c'est que pour prendre l'avion. Déjà, c'est déjà problématique en soi. Je suis désolé. C'est déjà problématique en soi. Je ne sais pas pourquoi on a besoin de ça pour prendre l'avion. Mais, en plus, ce n'est pas tout à fait ce que dit Thierry Breton. Je le cite. « Pour participer à une manifestation importante, rentrer dans une salle de spectacle, c'est quand même large, ou pour prendre l'avion, par exemple. » Alors, il a dit, lui, le 28 mars, « Mais il ne sera pas obligatoire. Ceux qui n'en veulent pas pourront se soumettre à un test. » Le problème, c'est que le lendemain, ce 29 mars, sur Sud Radio, le secrétaire d'État français aux affaires européennes, Clément Beaune, dit, lui, qu'il sera, je cite, « sans doute obligatoire. » Donc, deuxième zone de flou. Quand il y a un flou, il y a une entourloupe. Vous le savez. Je cite quand même une phrase de Thierry Breton qui est significative de leur état d'esprit, de ce qu'ils veulent nous faire avaler, pour retrouver la vie normale, sans être un risque pour soi ou pour les autres. Vous voyez, donc le monde extérieur est un monde risqué. Autrui est un risque potentiel pour soi-même, pour les autres, etc. C'est un monde inhumain. C'est un monde inhumain qui nous installe dans le cerveau comme ça. C'est pour ça qu'il faut se battre jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Alors, qu'est-ce qui permet ça ? Notamment, évidemment, le Parlement européen, enfin, pseudo-Parlement européen, puisqu'il n'y a pas de peuple européen, donc il ne peut pas y avoir de Parlement européen. Mais bon, il se croit Parlement européen. Le 24 mars dernier, le Parlement européen, par 468 voix pour contre 203, donc les deux tiers, a approuvé le recours à la procédure d'urgence pour se prononcer sur la proposition de passeport sanitaire. En fait, sur la proposition de ce qu'ils appellent le certificat vert numérique, ce qui est le passeport sanitaire. Ils espèrent le voter en avril, pour donc qu'il entre en application, comme l'a dit Thierry Breton, mi-juin. Donc, ils n'ont pas voté le 24 mars le passeport sanitaire. J'ai lu ça ici et là. Non, ils n'ont pas voté le passeport sanitaire. Ils ont voté le fait qu'ils étaient d'accord pour qu'il y ait une procédure d'urgence pour pouvoir le voter dans quelques semaines. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, je vous rappelle quand même que l'Union européenne, d'où l'urgence du Frexit, de sortir de l'Union européenne, l'Union européenne a ce projet-là dans ses tiroirs depuis 10 ans. C'était LCI qui l'avait révélé dans un article qui est toujours en ligne, qui date du 14 janvier dernier. Je cite le titre de LCI. Oui, la Commission européenne réfléchit à un passeport vaccinal et ce, depuis plusieurs années. Et si vous lisez l'article, vous voyez qu'elle y réfléchissait déjà en 2011, il y a 10 ans. Je cite, « En 2011, elle voulait déjà développer une carte de vaccination européenne individuelle multilingue standardisée, c'est-à-dire le passeport sanitaire. » Donc, ça fait 10 ans. Donc, le Covid, comme d'habitude, magnifique prétexte pour accélérer toutes ces horreurs. Mais c'est là que je vous dis que sa score, c'est que ce n'est pas fait. On sent une forte résistance quand même monter en France. Je vous ai parlé de ces rassemblements et de cette grande journée du 3 avril qui vient. Mais déjà, le 16 mars, l'agence France Presse a révélé les résultats de la vaste consultation, je cite, « lancée par le Conseil économique, social et environnemental le 17 février dernier. » Et ils ont reçu plus de 110 000 contributions. C'est énorme, c'est énorme. Eh bien, dans ces 110 000 contributions, 67,1% des Français sont très défavorables au passeport sanitaire. Les deux tiers. Plus 5,6% sont défavorables. Donc, au total, quasiment les trois quarts. 2% se disent mitigés. 5,1% plutôt favorables. Et 20,2% très favorables. Donc, on n'a que 25% favorables et 75% très défavorables. Et ces résultats ont été officiellement remis au monsieur vaccin du gouvernement, c'est-à-dire monsieur professeur Fischer. Bon. Par ailleurs, c'est très intéressant. À l'Assemblée nationale, publiquement, le 24 mars dernier, Véran déclare ceci. « Ce passeport, ça pose des questions, je cite, éthiques, scientifiques, juridiques, techniques importantes. » On ne lui fait pas dire. Mais c'est la première fois qu'il le dit. Et il ajoute ceci. « Il souhaite que la réouverture des bars, restaurants et autres lieux recevant du public se fassent sans avoir recours à un passeport sanitaire. » Alors ça, c'était il y a quelques jours. Donc, il ne l'avait jamais dit ainsi. S'il se sent obligé de le dire, bien sûr, je sais qu'il y a de la feinte politique, de la tactique. Ne croyez pas que je sois naïf. Je ne le suis absolument pas, vous le savez. Mais je sais aussi que quand un ministre se sent obligé publiquement de dire cela, il a fortiori dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est qu'il sent qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, il ne peut pas dire ce qu'il veut. Ça démontre au moins qu'ils savent qu'il y a une opposition, une résistance qui monte. Ce que démontrent d'ailleurs les résultats de la vaste consultation. Et ce que démontre l'afflux de plus en plus important à nos propres rassemblements et à d'autres rassemblements d'ailleurs qui se font en France. Et je pense que tous les rassemblements sont les bienvenus. J'aimerais bien d'ailleurs qu'ils s'unissent tous. Et ça, c'est un motif d'espérance. C'est pour ça qu'il faut mettre les bouchées doubles. Maintenant, signer, relayer, partager, mettez-la partout. La grande pétition nationale contre ce passeport sanitaire, ce passeport vaccinal, le lien se trouve sous la vidéo en description. C'est le moment de le faire. Grosse pétition nationale. Si Véran dit ça, ce n'est pas par hasard. Par ailleurs, je vous attends aux prochains rassemblements, aux prochaines manifestations, aux prochaines actions. Et puis, il faut faire le Frexit. Si vous ne l'avez pas compris, comprenez-le maintenant. Ça ne veut pas dire que derrière, on n'aurait pas le passeport sanitaire. Ça veut dire qu'on serait au moins libre de le faire ou de ne pas le faire. Alors que là, on n'a pas le choix si on reste dans cette folie supranationale. Il faut quitter l'Union en peine sur le champ. On se bat. On doit se battre aussi contre la fausse opposition, l'opposition contrôlée, celle qui valide cette équation morbide, vaccin égale liberté. Parce que c'est elle qui donc valide le passeport sanitaire. Il ne faut pas valider cette équation. La liberté, c'est un absolu. Ce n'est pas conditionné par un produit qu'on s'injecte dans le corps ou par un bout de papier numérique avec un QR code. Comprenez-le bien et dites-le. Cette fausse opposition de la France insoumise au Rassemblement national en passant par les Républicains, le Parti socialiste, les Verts, j'en passe et les pires, ça n'est pas une opposition. Elle fait du sale boulot. Je vous signale quand même pour information, ce n'est pas moi qui le dit, c'est le Huffington Post qui a fait un article le 27 mars. Le Chili, qui est pourtant un des pays qui a un des meilleurs taux, je cite, de vaccination au monde, se reconfine, reconfine 80% de sa population. Parce que, je cite toujours le Huffington Post, le pays a vu ses infections remonter brutalement. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, il faut arrêter le délire. Il faut arrêter cette histoire de vaccination, c'est la liberté, etc. On voit bien que tout ça, c'est bidon. Donc, il faut se battre avec la première des énergies, la pétition et rejoignez-nous. Vraiment, rejoignez-nous. Ce n'est pas le moment de rester seul, je vous l'ai dit. Adhérez, réadhérez, faites un don de soutien à nos actions. Tout ça est largement défiscalisé pour vous. Les actions, on va en faire beaucoup. Se trouvent sous la vidéo en description. Le lien est également en commentaire épinglé. Ici, vous cliquez directement sur l'écran. D'ailleurs, au passage, profitez-en pour vous abonner à cette chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, ça vous prend trois secondes. Ça donne de la visibilité à ce travail. Merci d'avance, bravo, bienvenue à ceux qui adhèrent aux Patriotes, qui vont nous rejoindre maintenant, ceux qui vont faire un don de soutien à toutes nos actions. Un grand bravo également. On se bat, on se bat, on va gagner. Vive la liberté, vive la France.